Musique Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition d'information au sommaire. Diocèse d'Abangourou, ce vendredi 18 juin 2021, Mgr Bruno Kwame, évêque émérite du Diocèse, a été porté en terre. Sa messe de requiem a été présidée par Mgr Ignace Bessi d'Ogo, archevêque métropolitain de Corogo et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. En présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Mgr Paolo Borgia, de nos pères archevêques et évêques du clergé du Diocèse, des religieuses et des autorités administratives, politiques et coutumières de la région. Et puis, archidurcèse de Gagnoua, le dimanche 13 juin dernier, au lendemain de l'ouverture officielle des festivités marquant les 55 ans d'existence du Centre Graal et Artisanal de Guibiroua, Graal, le père Michel-Éric Hadji, directeur du Centre, a célébré une messe au cours de laquelle il a enseigné les fidèles sur l'importance du sacrement de confession et les a invités à l'acceptation de la mission dans l'Église, quelles que soient les difficultés. Suite des obsèques de Mgr Bruno Coimé, ce vendredi 18 juin 2021, les fidèles catholiques des Diocèses de Côte d'Ivoire, en particulier ceux d'Abangourou, se sont retrouvés à la cathédrale Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus pour rendre un dernier hommage à l'évêque émérite d'Abangourou, décédé le 17 mai dernier à Boaké dans sa 94e année de naissance et sa 65e année de sacerdoce. Sa messe de requiem a été présidée par Mgr Ignace Bessidobo, archevêque de Corogou et président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en présence d'une once apostolique en Côte d'Ivoire, Mgr Paolo Borgia, de nos pères archevêques et évêques, du clergé du Diocèse d'Abangourou, des religieuses et des autorités administratives, politiques et coutumières de la région. En union de prière, la communauté chrétienne a intercedé pour le repos de l'âme du doyen de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Des témoignages, dont ceux de l'ordinaire du lieu, Mgr Bonifaziri et de son éminence à Mgr Jean-Pierre Cardinal Coutois, ont ému toute l'Assemblée. Cher Mgr Bruno Kwame, entrez dans la lumière de Dieu, une lumière qui ne s'éteint jamais. Vous voilà accueilli par un père qui ouvre les bras à l'enfant tant aimé, vous qui avez fait un don total de votre vie pour le salut des autres. Avec vous, nous l'entendons vous dire pour toujours, ces paroles qui viennent en écho jusqu'à nous, car elles nous sont aussi adressées sans aucun doute possible. Que je t'aime mon fils, que je t'aime mon fils. Cher Mgr Seigneur, je ne mourrai pas, entrez dans la maison de votre père, où se célèbre la fête éternelle. Amen. Tu as été un fou, un fou de Dieu, un fou de Dieu, un fou des hommes. Un fou des hommes qui t'amenaient à ne jamais critiquer quelqu'un, jamais. Un fou de Dieu, un fou des hommes qui t'amenaient à voir dans chaque homme quelque chose de positif, toujours. Et c'est parce que tu étais toujours positif que tu as pu aller jusqu'à cet âge-là. Oui, Bruno. Notre doyen aimait la vérité, mais il y préférait la forme. Tu as été surnommé, non, je ne mourrai pas. Et ce surnom, tu l'as admirablement porté. On te voit coucher aujourd'hui, on doit se dire, mais il s'est trompé. Il a dit qu'il ne mourra pas. Et le voilà étendu là. Oh là là, il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper, ce n'est que passage. Je suis la résurrection et la vie. Surnommé par certains, Monseigneur, je ne mourrai pas. Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abangourou, a été inhumé auprès des siens, l'ayant précédé dans le royaume céleste sur l'esplanade de la cathédrale, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abangourou. Tout autre sujet à présent, au lendemain de l'ouverture officielle des festivités marquant les 55 années d'existence du CRAG, centre rural et artisanal de Guiberois dans l'archidiocèse de Gagnois. Le père Michel-Éric Kadji, directeur du centre depuis 2019, a célébré la messe du 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B avec les chrétiens de la paroisse Sainte-Famille de Guiberois. Dans son homélie, s'appuyant sur les textes du jour, il a exhorté les fidèles chrétiens à entretenir la graine de la parole de Dieu semée en eux à travers la pratique du sacrement de confession qui est le moyen idéal pour l'entretien de la foi. Le sacrement idéal pour entretenir cette terre, c'est la confession. Combien sommes-nous les samedis à chercher un prêtre ? Généralement, ici, c'est les samedis qu'on se confesse. On peut se confesser chaque jour autant de fois que nous savons que nous sommes éloignés de Dieu. Est-ce que nous prenons conscience que nous péchons ? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils font, c'est normal. Ils confondent le bien et le mal, comme le temps d'Ézéchiel où Dieu est venu mettre les pendules à l'oeuvre pour dire que c'est lui le maître, c'est lui qui fait tout. Donc, si nous n'avons pas ces instants intimes et d'intimité avec le Seigneur, ces moments de prière, comment nous allons nous rendre compte que notre terre n'est pas propice à la parole de Dieu ? Comment nous allons nous rendre compte que notre cœur n'est pas encore engagé sur le chemin du royaume de Dieu ? C'est ce temps qu'il nous faut, des temps de prière, des temps de ressourcement, des temps de conversion, la confession. J'insiste là-dessus. Parce qu'on ne peut pas venir communier sans être confessé. Au cours des rites de fin, le père Michel-Éric a invité les fidèles à l'acceptation de la mission dans l'Église, quelles que soient les difficultés, tout en citant en exemple la mission du crag. Nous sommes des missionnaires, nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes des hommes de mouvement. Mais pour qu'on puisse être en mouvement, parce que c'est l'Esprit Saint qui conduit son Église, pour qu'on puisse être en mouvement, il faut accueillir la parole de Dieu. Il faut recevoir la mission. Même quand la mission est difficile, il faut bénir le Seigneur. Parce que la mission du crag, il n'est pas dit que c'est la plus difficile des missions, mais c'est une mission aussi difficile. Mais il faut bénir le Seigneur, pour qu'il nous met dans des conditions difficiles. Il faut accepter cette mission, pour que le Seigneur puisse maintenant te donner les moyens, puisque tu as accepté sa mission, pour avancer. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. de la confession dans la vie du chrétien. Le sacrement de confession, c'est le sacrement par excellence qui nous rapproche de Dieu lorsque, par le péché, nous sommes coupés de la grâce de Dieu. Donc, il y a une évidence. Si nous sommes chrétiens, notre objectif, c'est de se rapprocher de Dieu. Et quand le péché nous éloigne de Dieu, nous devons nous confesser immédiatement pour pouvoir obtenir de nouveau cette grâce. Donc, le sacrement de confession est primordial dans la vie de tout chrétien. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada